Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de fonctions et de langue française. Donc attention, quelques rappels. Au niveau des axes, déjà l'axe des abscisses est horizontal, la lettre X lui est attribuée et Y en ordonnée. Pour ne pas confondre, le haut de ordonnée indique le haut et puis bas, abscisse, ça commence pareil. Ou alors lettre A, c'est l'initiale. Donc premier axe. Un point M aura pour coordonnées, bien sûr, X en abscisse, donc l'axe horizontal en premier et Y en ordonnée. Pareil pour l'écriture fonctionnelle, on appelle dans ce cas-là l'abscisse plutôt l'antécédent et ça se met entre parenthèses. Donc regardez le jeu de couleurs et puis Y en ordonnée, c'est ce qu'on appelle l'image. Vous aurez besoin de tout ça pour cet exercice. Allez, go ! On commence par des phrases de traduction avec le mot image et antécédent. Donc à vous de repérer peut-être avec un jeu de couleurs les antécédents en vert et puis les images en rouge. Ou les abscisses en vert et les ordonnées en rouge. Donc attention à l'auxiliaire, avoir ou l'auxiliaire être, qui inverse complètement le sens de la phrase. Pour la première, 1 et l'image de 4, c'est F de 4 égale 1. 2, A pour image, 0. F de 2 égale 0. Là, on vous parle de courbe avec un point d'abscisse, moins 5, et d'ordonnée, moins 2. Donc F de moins 5 égale moins 2. C'est vraiment très standardisé. 8 est l'ordonnée. Ce qui veut dire qu'elle correspond à une image. Donc 8 de l'autre côté du égal tout seul. Et puis d'abscisse, moins 1, c'est l'antécédent, moins 1. En tout cas, un antécédent. Donc F de moins 1 égale 8. Deuxième question, on va traduire cette égalité, cette fois-ci, par des phrases en français. Alors, il y en a beaucoup de possibles. On va partir sur l'utilisation du mot image et antécédent. Donc par exemple, l'image de quelque chose est quelque chose. Et là, c'est l'image de 0 qui est 3. C'est sûrement la phrase la plus simple. On peut très bien garder le mot image, mais dans ce cas-là, il faut changer l'auxiliaire. Donc 0 à pour image, 3. Ou alors, en utilisant le mot antécédent, pourquoi pas, 0 et 1 antécédent de 3. Puisque je vous rappelle que les antécédents peuvent être plusieurs, contrairement à l'image qui, elle, est unique. Et on continue, on termine avec des corrections de phrases fausses, souvent présentes, sur les copies d'élèves. La fonction F de X, ça ne veut rien dire. C'est la fonction F. F, c'est une fonction, c'est-à-dire un objet mathématique. Alors que F de X, c'est une image. Et une image, c'est un nombre. Donc attention à cette première confusion de rédaction. Petit b, la fonction passe par le point. Ben non, la fonction, elle passe par rien du tout. C'est la courbe de la fonction qui passe par ce point. Donc la courbe, par exemple, C ou CF. Une courbe, c'est une représentation, c'est un dessin. Alors qu'une fonction, c'est un objet mathématique. Une machine a transformé les nombres, les objets. Ensuite, la question, c'est l'ensemble de définition est D05. Ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça. Donc on écrit avant l'ensemble D et entrecrocher 0,05 ou alors avec 1 égale D ou DF égale intervalle 0,5. La fonction F a pour équation F de X égale. Eh bien non, quand il y a écrit F de X égale, on ne parle pas d'équation mais d'expression ou d'expression algébrique. L'expression, en fait, c'est l'écriture avec une formule, si vous voulez, en fonction de la variable, donc en fonction de X. Donc dès qu'on parle de fonction, on parle d'expression. En revanche, quand est-ce qu'on utilise le mot équation, c'est quand on a une courbe. Et dans ce cas-là, on ne met pas F de X, on met Y puisque ça fait référence à un tracé géométrique. Et donc on a besoin des points d'abscisses X et Y. Donc une courbe a une équation, Y égale. C'est vrai que Y est égal à F de X dans le principe. Mais on n'écrit que la formule avec des X dès qu'on parle de courbe. Et puis la dernière, la fonction F ne coupe pas l'axe des abscisses, encore une fois. Un peu comme la E, c'est la courbe qui ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc voilà, c'est vraiment important comme exercice. Le vocabulaire doit être su, connu et bien appliqué. J'espère que la vidéo vous aura aidé à comprendre tout ça. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501